c'est bon assalamu alaykoum mon frère tarif il est né au niveau de l'économie on peut comprendre de presse d'une amie olivier mon mot pour organiser le collectif pour amener l'organisation de la société civile Nous sommes en train de faire des politiques. Nous sommes en train de faire des choses. Nous demandons que nous libérons. Nous sommes en train de faire des choses. C'est ce que nous avons fait pour les Sénégalais. Nous avons fait des choses depuis deux jours. Nous avons fait des choses que nous avons fait des choses. Les gens qui nous ont fait des choses, Rien ne leur a pas l'impression que les gens ne lui ont plus d'eux. Ce qui est pourquoi, c'est ce qu'on ne peut pas dire. Ce qui est de l'autre part, c'est ce qu'il a fait. Ce qui est de l'autre part, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est de l'autre part. Il ne s'est pas instauré dans votre dictature. d'installer le Sénégal. Djaï Dolelli, c'est lui qui m'a fait mais il n'y a jamais été pour qu'il s'agisse depuis quelques temps. Parce que comme on sait, c'est un homme qui vient, il faut qu'il y ait un homme et qu'il y ait un homme et qu'il n'y ait qu'un candidat. Tout le monde sait que c'est ce qu'on veut pour Djaï Dole, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Parce que les gens qui ont une démocratie n'ont pas le droit de parler d'un homme. Nous devons dire que c'est une liberté d'expression. Parce que nous envoyons un poste que vous le partagez ou que vous le partagez ou que vous le partagez c'est ce qu'on veut dire. pour le dire qu'on veut dire que c'est ce qu'on veut dire qu'il n'y a pas de problème. Pour qu'on ne le revienne parce que quand même les gens qui ont été construits sont des problèmes mais si on l'a dit que c'est un élève je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit qu'il n'y avait pas. Il n'y a jamais eu de problèmes et qui a toujours été brillant. Je lui ai demandé ce que je lui ai dit. Parce que j'ai rien compris. Je lui ai dit que je ne savais pas. Parce que si je lui ai dit ce qu'il m'a dit, il n'y a pas de chance pour qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pour l'ordinateur, pour qu'ils laissent. Mais il n'y a pas de mémoire que j'ai pas de mémoire. Parce qu'on sait que les gens ne me disent pas que ça, ils n'ont pas de mémoire. Mais ils n'ont pas de mémoire. Je n'ai pas de mémoire, je lui ai dit que je n'ai pas dit que j'ai pas de mémoire. Mais ils n'ont pas de mémoire quand même. C'est presque que les gens ne peuvent pas la faire. Je pense que j'ai de l'ğinminement de Sénégalais, je n'ai pas de mémoire, je ne l'ai pas d'inquiéter. Ils ont de la fin ils ont de tous les pouvoirs. Ils qui ont de l'inquiéter. Nous sommes nés pas de temps à nous. Nous sommes nés pas de temps à nous. Nous nés pas de temps à nous. Donc, le président de l'Occal, il faut qu'on arrête. C'est la même chose que nous savons que nous avons toutes des forces spéciales. Toutes les Sénégalais ont toutes des forces spéciales parce qu'il y a des « nens ». Il y a des « nens ». Parce que le quotidien, il y a des transsérés. Il y a des transsérés dans le Sénégal. Il y a des transsérés qui sont en train de se faire. Il y a des transsérés qui sont en train de se faire. Ce qui est très stressé est, le Sénégal m'a appris une semaine. Notre copier, où l'on a accès à Ousmane, une jeune mère, qui a eu 60 000 fran. Nous sommes tous les condamnés, qui a eu 60 000 fran. Et nous avons tous les petits. Ils ont même les bruites pour se faire, sans être ceux qui ont accès à Ousmane. Il est le long de ces 60 000 fran. Ce qui est le long de ces 60 000 fran. Et ça, pour que tout simplement c'est les contributions Il a eu un patrouilleur qui est venu à l'économie de l'économie. Il a eu une mobilisation pacifique. Parce que vous ne vous en avez pas dit. Je ne vous en ai pas dit. Il a eu une mobilisation pacifique depuis le 8 juin. Donc, il n'y a rien. Il a eu le droit d'être en train de faire des cartes pour les transports. On a eu 60 millions d'euros. Je me suis dit que c'était un petit peu de degrés. Je ne sais pas comment c'est que les gens se sont faits. Je ne sais pas comment ils font ça. Ils se sont faits avec des cocktails Molotov. Tous les élèves et les élèves ont préparé deux cocktails Molotov. Ca a été bien dans notre génération, qui était à l'époque, en tant qu'élèves, de préparer le calme de cabine et c'est la blague d'un étudiant prépare les coctels monotov les gendements génération de l'huile de maillot mais je faisais partie des dirigeants ou du mouvement élève et du mouvement étudiant quand même un cocktail monotov d'un bleu boulou j'ai sans l'enseignement j'ai sans lingo mais l'on m'a dit à rire quel est le cocktail mondial il faut que les gens soient sérieux mais n'est pas que sa petite de courbou les banques mais forme de lutte l'eux je ne peux pas se dire de terrorisme le terme est chargé on a dit d'un ou djambour qui vous conduisent d'un ou djambour d'un ou djambour qui pote un terrorisme trente ce n'est pas le bois de cab d'ebiche t'appeler couvier luguet d'un ou djambour qui m'aies sans nos deux cab d'ebiche tout le monde a mis en sécurité Il faut que les gens soient sériens. Il faut que les gens soient libérés. C'est Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne. Il y a d'abord une coalition citoyenne du peuple. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Abdou Karim Gueye a un problème de santé pour les Sénégalais. Il y a des gens qui sont fermés. Abdou Karim Gueye ont été libérés par l'équivalent. Parce qu'on ne l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, on ne le fait pas dans la prison. Et si on ne le sait pas, on ne l'accepte pas. C'est important. On ne l'acceptera pas. On ne l'accepte pas. Parce que les gens ne l'ont pas. Je me suis dit que les imams sont des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas dans la prison de l'autre. Mais les imams ne se sont pas là. Je fais de la table à l'imam d'Aou avec le corps de Tibir. C'est-à-dire qu'il a été émissé par le temps de Fadi R. Il a été émissé par la prison de Tibir. L'imam d'Aou est émissé par l'imam d'Aou. Il a été émissé par le temps de la prison de Tibir. Il a été émissé par l'imam d'Aou, mais il a été émissé par l'imam d'Aou. Mais la commande de l'imame, n'a pas le nom de l'imame. Il s'agit de clairement à rien. Il ne suffit pas à entendre le nom de l'imame. Les personnes en sont en prison à sa mort pour les yeux. Même si Dieu nous dit que tout le monde n'a pas le nom de l'imame. Mais je lis ce qui est mon ami d'Abraham, n'est-ce pas le nom de l'imame, je ne peux pas dire que la mère je ne peux pas dire qu'elle n'est pas d'instruction comme nous avons dit comme les gars un flagrante délit même moi je ne peux pas dire qu'elle n'est pas d'instruction pour toucher des casques c'est ce que je suis ce que je peux je ne peux pas dire c'est que l'on va dire c'est que l'on va dire c'est que l'on va dire c'est le capteur de la rôde Il n'y a pas d'accord. 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 C'est important. Abdou Karim Gueye, certes, nous sommes alertés. Mais en même temps, nous disons que le professeur, il n'y a pas d'accord. Donc, le président Maguissa, nous n'avons pas d'arrêter. Nous n'avons pas d'arrêter. Il n'y a pas d'accord sur le monde. Nous devons nous amener. Il n'y a pas d'accord. 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 Tous les Sénégalais, à la plate de nobilises, à l'époque, ils se trouvent dans la plate de nobilises. Ils se trouvent dans cette plate de nobilises. Les personnes qui trouvent dans la plate de nobilises, nous nous trouvons dans la plate de nobilises. Parce qu'on ne pense pas que le Préfet Dakar interdite cette manifestation. Parce que nous, nous sommes conscients. Il n'y a pas le droit d'interdire et que le Préfet interdite. Nous ne pouvons pas le dire. Je vais faire ma baisse, je vais faire ma baisse. Quand je fais ma baisse, je vais faire ma baisse. Je vais faire ma baisse. Je vais entretenir le flou. Dans la dernière minute, je vais faire ma baisse alors que je vais être autorisé. Il faut constater que nous mettons le dispositif pour nous faire marcher. Si le Préfet Dakar interdite, il faut violer la constitution. Il n'y a pas le droit d'interdire. Maintenant, je vais attendre la dernière minute. Je vais toujours faire ma baisse. Si le Préfet n'envoie pas avec le Préfet, finalement, ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut mobiliser. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut. Vous savez ? Pas tous les gens sont en train de se préparer à venir. Interdire la manifestation, c'est qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas. Et puis, il n'y a pas. Il n'y a pas de manifestation, une place de l'indépendance. Il n'y a pas de la place de l'indépendance. Il y a pas de la République. Il n'y a pas de la République. Et puis, il n'y a pas. Parce que même si nous introduire une demande, une lettre d'information, il n'y a pas de la place de l'indépendance. Il y a des paréaux de Paris. Voilà l'hôpital principal. Il n'y a pas de la loi qui permettent de nous. Mais ce n'est qu'un itinéraire de l'État, ce n'est qu'un itinéraire de l'État qui n'a aucun problème. Nous n'avons pas d'autoriser qu'on puisse défendre notre masque pacifique. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Ce n'est qu'à ce moment-là. Ce n'est qu'à ce moment-là. Nous n'avons qu'à ce moment-là. Encore une fois, comme on l'a fait, on ne va pas dans le masque pacifique, vous êtes à l'enferme de l'emploi autour de l'honneur d'autres. Cette heure est là, et ils participent dans cette honte par une fois, et on le respecte. Mais maintenant, on va dire quelque chose. On va dire quelque chose. On doit faire des discours à quel point il faut, il faut que nous devons faire faire. C'est ce que nous devons faire pour lancer un appel à tous les Sénégalais. Pour que ce soit dans l'Ouest qu'on dit, c'est que l'installe de l'État se défendre au Sénégal. On a mis en place pour l'Etat. On a mobilisées à la place de Lobelisque. Aujourd'hui, ils se sont partagés dans les pôles leur dulu! Et on a commencé à sortir. Nous sommes d'accord avec mes émotions. Nous devons être dilégée par lesresses du Président. Nous devons lancer un appel à toutes les organisations de la société civile. Nous devons faire des conseils. Nous devons lancer un appel à tous les partis politiques. Parce que ce qui a été émergé, c'est que les partis politiques, se protègent les sociétés et les partis politiques. Surtout, nous sommes en classe. Nous ne pouvons pas l'avoir du terrain. Nous n'avons pas l'attache des retours Nous ne pouvons pas l'attache des politiques. Nous devons les abominations pour les élections en marchant. Nous sommes en charge, nous sommes venus pour les abonnés parce que nous n'avons pas le droit. Nous souhaitons que nous devons faire un appel. les députés de l'opposition et même les députés non-inscrits les 80 députés de l'opposition et même les députés non-inscrits la députée de l'apposition et même si on a eu le député de l'appel qui a eu leiment de l'opposition et même si on a eu un député de l'appel j'ai dit qu'il fallait que nous voulons mettre dans les fous pour la mettre aux mains parce que quand je viens de l'aujourd'hui je viens de l'aujourd'hui, une fois que vous voulons mettre dans le repos qui ont appelé à l'appel les êtes à lycée de l'animal nous n'allions pas de la paix personne ne résume de la paix le président de l'animal est bien sur le prix le président de l'animal le président de l'animal ne laisse pas peindre ton père le président de l'animal nous rappelons tous c'est le cas nous sommes tous dans une sœur somme. Pourquoi c'est-à-dire? Je ne veux pas dire que le président ne le dit pas tout simplement parce qu'elle est une femme très bonne idée politique qui s'est déficulée. Si ce n'est pas un homme qui s'est déficulé le président Makissal, qui le dit entreprise, est-il peut-être que il peut y aller pour la finir et en faire son père. Le président Makissal, tous les Sénégalais, qui est en fait Prodé catalystement, le président Niksal n'a pas de giants qu'il veut signer des programmes de son soutien. Nos jeunes aient un prix de l'éducation dans les 2 titres de l'adjustation pour le soutien. Le président Niksal ne nous parle pas de chagrin. Il en faut. Où il faut qu'il veut dire que nous nous avons dit que lesrives de l'adjoumen ont dit que lesrives de l'adjoumen, qu'il ne s'est pas ailleurs. Nous nous aussi venons à une manifestation, inshallah, du ant Kurz vide. Il y aurait eu lieu à l'adjoumen sa part de l'adjoumen, Ils ont une autorité d'un départ d'un autre. Je veux dire, je veux dire que le Préfet de la Gare n'est pas. Interdire, je veux interdire, et je n'ai pas le droit de violer conscience sur la manifestation pacifique. Je veux dire qu'il y ait des fidèles. Nous n'avons pas de fidèles. Parce que notre marché a une certaine. Il y a une certaine. Inch'Allah, il y a une certaine. Il y a une certaine. Donc, nous avons ceci pour vous dire. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Aujourd'hui, le Président Maksal est en train de semer le bordel dans ce pays et d'installer la dictature. Il est en train d'arrêter d'honnêtes citoyens qui n'ont commis aucune faute. Tout simplement parce qu'ils sont contre lui. Mais en démocratie, il faut savoir souffrir. Souffrir la contradiction. Souffrir l'opposition. Parce que c'est ça le fondement de la démocratie. Maintenant, aujourd'hui, le Président Maksal est en train de chercher à museler les Sénégalais. À museler les lidènes d'opinion. À museler les porteurs de voix. Ce que nous nous serions acceptés. Nous allons faire face au Président de la République. Parce que le pays ne lui appartient pas. Ce n'est pas un méritat de ses parents ou de ses grands-parents. Donc, ce que nous exigeons, c'est la libération immédiate de tous les détenus politiques. Parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Ce qu'ils ont fait, c'est pénit par la démocratie. Donc, le Président Maksal doit accepter de souffrir et de voir des Sénégalais s'opposer à son régime. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait autre chose. Donc, nous exigions cela. Et nous demandons aux Sénégalais de se mobiliser. Et de venir massivement le vendredi 30 septembre. Pour vraiment faire une marche mémorable dans ce pays. Mobiliser massivement. Et nous profitons de cela pour demander aux partis politiques. Et surtout, les députés qui viennent d'être élus de Yévi et de Wallou. De venir massivement à la manifestation. Parce que c'est ça, la démocratie. Et eux, ils doivent comprendre que le Président Maksal est en train de procéder par élimination. Aujourd'hui, il a commencé avec les leaders d'opinion et les porteurs de voix. Mais demain, il va attaquer les proficiens. Donc, nous devons rester ensemble, soudés. Pour faire face à la dictature du Président Maksal. Donc, je vous remercie. Question, il n'y en a pas ? Une question. Une question. Oui. Pour ce, il y a beaucoup de questions. Une minute pour les deux questions. D'abord, pour la première question, pourquoi nous les poserons comme détenus solides ? Mais c'est parce que, d'abord, la ruse qu'il y a derrière leur arrestation. Quand vous arrêtez quelqu'un par rapport à une opinion émise, même si vous considérez que c'est un délit d'opinion, vous ne pouvez pas passer par ce n'envoie que le flagrant. Quand on essaie d'user de cette fuge pour aller à l'instruction, pour les maintenir en prison, ce n'est ni plus ni moins que vraiment de faire dans la politique politique. Donc, c'est ça que nous dénonçons avec la dernière énergie. Et tous ces gens-là que nous avons cités, qui sont maintenus en prison injustement, ce sont les gens qui n'ont commis aucune faute, qui méritent qu'on aille à l'instruction. Donc ça, c'est clair et eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégal. Maintenant, pour la deuxième question, vous vous demandez, quelle est la deuxième question ? Oui, moi en tout cas, j'ai rendu visite à certains d'entre eux, mais je les ai trouvés très relax. J'ai pas senti une pression, c'est des gens encouragés pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien fait. Parce que celui qui n'a rien fait, mais il ne peut pas se sentir en danger. Il ne peut pas être sous pression parce qu'il n'a rien fait. Si, par exemple, tu es en prison parce que tu sais que tu as commis une faute grave, tu as fait quelque chose qui est vraiment finie par la loi, cette personne-là peut être inquiète pour son avenir. Mais celui qui sait qu'il a été arrêté arbitrairement, mais il ne peut pas être vraiment sous pression. Donc je les ai sentis vraiment très libérés. Ils ont discuté avec moi en rigolant, ils ont dit... Il n'y a pas.